Allo tout le monde! J'espère que ça va bien. Bienvenue dans un vlog. Je filme ma week-end vlog aujourd'hui. Vous entendez peut-être que j'ai une voix bizarre parce que j'ai mal à la gorge. Je pense que je couvre quelque chose. J'ai faim mais je n'ai pas capable de manger quelque chose. Je me suis sortie un draflaté. C'est un café mocha que j'avais acheté chez Target quand j'étais allé avec Andrew et Ariane, mes amis, puis on a acheté plein de choses là-bas. Je vais boire ça. Comment ça s'ouvre ça? C'est drôle parce que j'ai quand même de l'énergie. Je suis en forme malgré ma voix. Peut-être que je ne serai pas malade. On touche du bois. Je vais m'enfiler ce petit café-là puis après je vais aller à l'épicerie parce que je vais filmer une meal prep aujourd'hui. En fait, plus une vidéo de batch cooking. Je vais faire un mijoté puis une soupe. Puis peut-être une troisième chose, je n'ai pas décidé encore. Fait que je vais aller au Provigo pour m'inspirer. Puis il y a la vente de Etis-Québec aussi où je vais aller faire un tour. C'est juste à côté. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Ça, c'est la marque Lacolombe. Puis si vous envoyez quelque part à Montréal, dites-le moi parce que j'adore cette marque-là puis je la trouve juste aux États-Unis. Cheers! Ah, c'est trop bon! Ouais, puis il faut aussi que je fasse du rangement chez moi parce que j'ai eu une semaine tellement occupée que je n'ai pas pu prendre soin de l'appart, on dirait. Puis j'ai reçu plein de colis, ce qui est une bonne chose, je suis contente. Mais il y a plein de boîtes, je n'ai pas sorti mon recyclage. J'ai des plantes à transplanter aussi. Demain, je filme une vidéo avec PL. On va filmer une espèce de mukbang de saveurs d'automne, pumpkin spice et pommes. Puis on va répondre à des questions sur la nourriture. J'avais envie de faire ça comme ça. Puis ça va être une nouvelle série que je fais. Je vais appeler ça les mukbang fruités parce qu'à chaque fois, ça va être des choses qui goûtent les fruits. Ça va être une nouvelle série que je fais sur Topiomi, en fait, où est-ce que je vais recevoir des gens, pas des mukbangs, mais avec des questions comme une espèce de Q&A foody. Ça fait que ça, c'est Avenir sur Topiomi. Je publie une vidéo par semaine depuis trois semaines. Puis là, aujourd'hui, j'ai pas de vidéo pour en fin de semaine puis je suis triste, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps. Ça fait que cette vidéo-là va être publiée comme au milieu de la semaine sûrement. Quand je dis cette vidéo-là, je vais vous dire la vidéo avec PL. Ah, puis j'ai aussi filmé la vidéo pour mon annonce de mon projet secret. Maïssez-vous quand je dis ça. Je maïs moi-même. Mais oui, c'est avec Hubert Cormier, puis on a filmé ça, puis dès qu'une chose est prête, je vais pouvoir mettre la vidéo en ligne, puis vous allez savoir c'est quoi, puis j'ai vraiment hâte. Entendez-vous, ça, c'est Kiki qui embarque dans les colis. Puis là, j'ai vraiment hâte de revoir mon vrai trépied parce que, si vous voyez comment je suis arrangée, j'ai oublié mon gorilopod dans la voiture à PL depuis la fois qu'on est allé au spa. Ça fait que ça fait un petit bout. C'est pas pratique dans ce temps-là. Ah, puis aussi demain soir, il y a probablement Thomas, PL c'est sûr, puis Dantel aussi qui vient de chez nous pour écouter Occupation Double. J'essaie de faire des petits get-together du dimanche soir pour regarder au dé parce que c'est tellement plus fun. Si vous savez pas c'est quoi Occupation Double, c'est parce que vous êtes sûrement à l'extérieur du Québec, mais c'est une espèce de love story, on va dire. Je ne peux pas comparer à ça, mais c'est une télé-réalité où il y a des couples doivent se matcher, puis il y a bien de la bisbille. C'est pas mal arrangé que le gars des vues, mais c'est vraiment divertissant. Ça fait que ça va être ça demain soir. Oh boy, je pense que ça va être diète liquide en fin de semaine. Ce qui est cool avec ce café-là, c'est qu'il y a comme une espèce de bec spécial qui fait que ça vient full, crémeux. Ça fait que c'est vraiment comme un peu, pas un lait frappé, mais c'est foamy. C'est marqué foamy nitrous infused milk et cold brew, puis c'est 110 calories. Mon petit monstera est en train de me faire une feuille. Depuis que je l'ai mis là, il thrive. Je pense que c'est parfait parce qu'il y a de la lumière, mais c'est pas direct. C'est un peu dans le chemin par exemple, mais je l'ai jamais vu aussi beau. Il va sûrement percer bientôt, j'ai tellement hâte. Ça fait un an, je l'ai, je pense. Faut que je vous montre l'état des lieux parce que souvent on voit la vie parfaite sur Instagram. Je n'ai pas la vie parfaite. Fait qu'ici, il y a les parfums que j'ai pas déballés, des pots pour des plantes. J'ai trouvé une carte mémoire. C'est un miracle. J'ai perdu presque toutes mes cartes mémoires. Je sais pas son goût. Oh, faut que je montre quelque chose. J'ai acheté mon premier calendrier de l'Avent. Et oui, c'est le City de Lego parce qu'il était disponible chez Costco. Je sais qu'ils seront peu disponibles quand ça va être le temps de filmer le calendrier. Fait que je l'ai acheté. Il était 28,95. Il y en avait un autre modèle aussi avec des gens de petites filles en avant. Fait que j'ai pris lui. Des choses à filmer pour un unboxing, des choses à ranger. Ça, c'est des cartons. Ça, c'est une kiki. Là, c'est toutes les choses que j'ai pas encore filmées pour mon haul Halloween. Je vais filmer ça aujourd'hui ou demain. J'ai eu ça au Pokémon Safari. C'est un chapeau de Pikachu. Ça, c'est du savon que j'ai fait chez Lavaux parce que je faisais une collab avec eux autres et j'ai fabriqué mon propre code détertif. Ici, ah oui, c'est trop cool ça. Faut que je vous montre. J'étais allé à un événement de HP et ils m'ont envoyé une super belle imprimante. Faut que je l'installe. Mais l'affaire qui est hot, c'est ici et c'est une housse pour votre imprimante. Comme ça, si vous n'avez pas envie de voir une machine, vous pouvez mettre de la déco. Vous pouvez probablement mettre de l'autre côté aussi si vous êtes plus business casual, mais ça, c'est trop nice. Je ne sais pas si vous connaissez Kalen Schwab, mais c'est lui qui a fait le design de la housse. C'est un artiste qui fait des espèces d'installations artistiques. Puis lui, dans le fond, il a vraiment un style particulier où est-ce qu'il crée live des œuvres avec des plateaux tournants, avec des espèces de machines, plein de choses vraiment folles qui font de l'art circulaire. Regardez ça, c'est fou là. Fait que c'est lui qui a designé la housse. Fait que je vais installer ça. Excusez, il fait vraiment noir. C'est l'automne. Tu sais, il dit sur YouTube, il faut faire de la qualité maintenant. Mais vous voyez que moi, j'aime être à contre-courant. Si je continue ici, j'ai de la lessive dans le salon parce qu'il faut que je prenne une photo tantôt. Sinon, ça va. Mais il fait noir. Il fait noir, noir, noir. Il faut que je sorte le recyclage et que je range tout ça. C'est une épicerie un peu bizarre parce que j'ai acheté des choses pour des vidéos. Puis aussi, je suis malade. Fait que j'ai acheté des choses de filles malades. Mais je vais tout vous montrer. Donc, je commence ici avec les petits pains à partager. Fromage, ail et fines herbes. C'est un produit de choix du Président. Ça va être bon avec de la soupe. J'ai acheté deux sacs de Smartfood Popcorn. Celui-là, il est crème sur et oignon. L'autre est au bar parce que j'ai des amis qui viennent demain pour regarder Occupation Double. Ça, c'est des petits pois surgelés. On dit congelés, mais surgelés, je pense que c'est congelés. Chois du Président. Un pain à l'avoine de la récolte de Sainte-Méthode. Un poireau. Ça, ça va être pour faire de la soupe. J'ai acheté ça ici. C'est un pisteau de tomates séchées au soleil de la collection noire de Chois du Président. Deux oignons. Deux petites tartes aux pommes. Ça, c'est pour une vidéo. Il ne me restait plus de bagels. Fait que j'ai acheté des bagels. Je vais les trancher et je vais les congeler de l'eau. Ici, j'ai des mini baguettes Ace. J'aime bien ce produit-là pour manger avec de la soupe ou pour mettre des petites charcuteries, quoi que ce soit. Les petits pains. En fait, ce n'est pas des petits pains. C'est des petits croissants. Pillsbury est en vente à 1,49$. Fait que je viens acheter deux rouleaux. Parce que des fois, c'est bon aussi avec de la soupe. Parlant de soupe, j'ai acheté plein de soupe en boîte parce que je ne fais pas. Je sais, je mangeais juste la soupe. Alors, poulet et nouilles ici. Puis là, j'ai acheté crème de champignons. Chauder. Puis j'ai aussi une minestrone. Un citron. Un poivron. Une boîte de petits pois L'Ossieur. J'aime ça de la marque L'Ossieur parce que ma grand-mère achetait ça. Fait que ça me rappelle ma grand-mère. Aussi du maïs. Ça, c'est un bouillon de poulet. J'ai acheté des patates douces et des patates regular. Puis du fromage pour faire des green cheese. Des patates déjà faites parce que je mangeais ça aujourd'hui avec un poulet rôti que je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, il est là. Un poulet rôti. Tout fait. Bien chaud encore. Ça, c'est des brownies d'Halloween pour une vidéo. Et ça aussi, c'est pour une vidéo. C'est des Cheerios à la citrouille. Devenez-vous le thème de la vidéo. J'ai acheté du jus d'orange, mais c'est plus pour cuisiner parce que je vais faire un patage à la courge avec du jus d'orange dedans. Je trouvais que ça m'a l'air intéressant. C'est une recette que j'ai vue sur le web. Puis j'ai acheté un gros jus vert parce que je ne suis pas bien. Puis je sais que je ne pourrais pas manger beaucoup dès demain, c'est sûr. Puis j'en avais acheté un autre ici. Celui-là, c'est choux, frisés, épinards, ananas. Puis c'est tout. Puis l'autre, il était aux petits fruits, bananes et ananas. Puis je l'ai ouvert. Je n'ai pas encore mangé. C'est juste ça que j'ai bu aujourd'hui. Je ne fais tellement pas. J'ai chaud. De la sauge fraîche. Puis des petits poissons panés comme ça. J'aime ça des fois pour faire des tacos. Puis un filet de porc. Puis mon autre patate. C'est ça mon épicerie bizarroïde. Oh mon dieu, je ne fais pas. Je sais que j'ai de malade là. Tu sais, quand tu as juste chaud. Tu n'as pas encore tout le côté mucus. Je prends comme un petit spray au miel. Ça fait du bien, mais ouf. Oh mon dieu. Ça sent bien, c'est sûr. Vous savez que je suis malade quand j'achète du Gatorade. Je n'en avais plus. D'habitude, je les garde ici. Mais je ne les mets pas au frigo comme ça. Je les bois juste quand je suis malade. Fait que je vais faire la même chose. C'était vraiment fun être ici. Je n'ai rien acheté. J'avais besoin de rien, honnêtement. Mais je voulais toujours aller voir ce qu'il y a. Puis les nouveaux produits, les nouveaux marchands. Puis les gens que je connais qui sortent de nouvelles choses. Il y avait des belles innovations dont une boîte de mouchoirs lavables en tissu par bateau-bateau. Je trouvais ça full chouette. Puis plein de belles choses, en tout cas. Je ne vous en parle pas, on ne pourrait pas y aller. Mais il y a souvent des marchés d'Etis de Noël aussi. Fait qu'abonnez-vous à la page Facebook d'Etis Canada ou Etis Québec. Comme ça, vous allez savoir quand la prochaine chose, le prochain événement est ici. Ah mon dieu, j'ai chèque. Là, j'ai mangé du poulet rôti que j'ai acheté juste là. Avec des pétacques pilés que j'ai acheté toutes faites. J'étais en train de me préparer une tisane avec un sachet de chai citrouillé que j'avais dans mes archives. Parce que je ne pense pas que c'est la collection de cette année ça. Et c'est du thé, ça reste bon longtemps. Il est 8h30 du soir. Honnêtement, je ne sais plus comment je fais. Genre, je sais que je suis malade, mais on dirait que ça ne débloque pas. Peut-être que demain, je vais juste éternuer et je vais juste comme capoter. Mais j'ai essayé quelque chose que j'avais dans mon armoire. Je vais vous montrer c'est quoi. Je me suis comme rappelé que j'avais ça. Puis c'est un produit de pur essentiel. Puis c'est un spray que tu mets dans le fond de ta gorge. Puis là, tu fais psss. Puis là-dedans, il y a des oeufs essentiels et du propolis. Ça, c'est un des éléments qu'il y a dans le miel. Puis c'est tellement apaisant. Puis on dirait que ça aide à calmer l'éclosion. Je ne pense pas que je vais m'en tirer, mais je me sens vraiment mieux en utilisant ça. Je vais le prendre 6 fois par jour. C'est tout naturel. Ce n'est pas comme un médicament-médicament. C'est plus comme apaisant. Puis ça doit sûrement être antibactérien aussi s'il y a du propolis dedans. Vous pouvez trouver ça à la pharmacie, je pense. Vous voulez le voir, hein? Je ne vais pas me le faire dans la bouche, mais ça ressemble à ça. Parce que tu sais, il faut que tu te rendes ça quand même assez creux dans la gorge. Fait que, attention. Dans le fond, tu le rentres au fond de ta bouche. Puis tu fais... Puis là, ça a couru dans le fond de ta gorge. Mais ça marche vraiment bien, je vous le disais. On prend du bien. Une petite boisson chaude, une tisane. On va apaiser ça, cette gorge. C'est bizarre, j'ai eu l'énergie quand même toute la journée pour faire mes trucs. Mais j'ai annulé les choses pour demain. J'ai créé APL, j'ai dit, je ne me sens pas bien. Je n'aimerais pas que tu viennes et que tu attrapes la grippe. Fait qu'on va remettre ça peut-être à lundi ou mardi, notre tournage. Puis c'est ça, on ne fera pas de soirée au dé non plus. C'est vraiment poche. Mais si je ne me sens pas bien maintenant, c'est sûr que je suis contagieuse. Puis je ne vais pas propager. J'ai vu le film Contagion. J'ai comme installé une petite station ici pour aromatiser les cafés. Je n'ai pas essayé encore celui brown sugar and cinnamon. Mais le almond truc là. C'est tellement bon, j'en ai deux fois dans mon café à date. C'est délicieux. J'ai acheté ça sur Amazon. Puis celui-là, il est sugar free. Je pense que c'est du sucralose. Mais vous pouvez l'acheter aussi avec un sucre régulier. Mais utilisez avec parcimonie. Ça reste un produit juste pour donner un petit goût. C'est fou. Je ne sais pas comment décrire ça. Ça goûte l'amande, évidemment. Mais il y a comme un petit goût d'urbanésie. Ça, ça va être là. C'est assez jasé. Je m'aurai écouté Grey's Anatomy. Je ne suis pas la seule qui est sur le carreau, ça a l'air. Bon matin, les copineaux. Je pense m'en être tirée, mais je suis vraiment malade. C'est comme... What is life? Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Ça ne coûte rien. Comme ça, on peut se voir souvent. Surtout si vous appuyez sur la petite cloche. Comme ça, vous avez les notifications. J'ai trois comptes Instagram. Vous pouvez me suivre. Les liens sont sous la vidéo. On se dit à bientôt. Bye! J'espère que je vais aller mieux. Oh my God!